Bon, je pense que ça ne vous a pas échappé. Malgré la conférence pas top d'Electronic Arts, on a eu quand même quelque chose de bon. C'est le gameplay de Star Wars Quadrant. Et là, je vais vous résumer en quelques minutes tout ce que vous avez à savoir dessus, du moins à date, au moment où j'enregistre la vidéo. Déjà, sachez, il y aura campagne solo qui se déroulera entre la bataille d'Andor et la bataille de Jakku. Je crois que c'est environ un an, et la bataille de Jakku met fin à l'Empire, par après un traité de paix. Dans cette campagne solo, vous allez pouvoir incarner Keis Cassandra, pour les squadrons titans de l'Empire, et Rao Aïmoun, pour les squadrons Vanguard de la Nouvelle République. Le jeu sera en première personne, et en première personne seulement, un gars de Electronic Arts a confirmé ça, et l'a expliqué par le fait que si jamais il y avait une troisième personne, ça pourrait avantager ceux qui sont en troisième personne, parce qu'ils ont un champ de vision beaucoup plus large. Mais tu auras une vue spectateur possible, si jamais tu regardes les batailles spatiales de tes potes ou d'autres. Et le VR est possible pour la version intégrale du jeu. Sachez aussi que vous allez avoir des indications qui seront directement disponibles, je vous remets l'image, sur le cadran de votre cockpit, et vous n'aurez pas d'interface. Je crois qu'ils en donnent la possibilité, mais tu peux le désactiver. Vous avez aussi le choix entre plusieurs vaisseaux. Vous avez les vaisseaux, ce qu'on appelle les chasseurs, les X-Wing ou les TIE Fighters, qui eux sont plus modulables et polyvalents. Vous avez les intercepteurs, donc les A-Wing et les TIE Intercepteurs, qui sont rapides, maniables et pour traquer les chasseurs. Vous avez les vaisseaux de support pour protéger et ravitailler les alliés et perturber les chasseurs. Et vous avez les bombardiers, donc les Y-Wing et les bombardiers TIE, qui eux sont là un peu pour foutre la merde avec des dégâts dévastateurs. En termes de personnalisation, les pilotes et les vaisseaux sont personnalisables au fil de la progression et sans achat. Pour le moment, ils disent pas de micro-transaction, on va dire tant mieux. Et vous allez avoir plus de 50 composants qui vont changer votre façon de voler, de combattre et de se protéger et qui sont modifiables selon la stratégie que vous aurez à adopter avec votre squadron. Vous avez aussi du multijoueur. Et donc dans le multijoueur, vous avez une bataille Dogfight en 5v5 où vous pouvez utiliser des rayons tracteurs, des tourelles et des mines. C'est un peu comme de la bataille à terre dans un Battlefront ou autre. Voir même, je dirais que ça me fait penser à une sorte de Age of Empires où chacun peut avoir à peu près les mêmes types de vaisseaux, les mêmes types d'armement et puis en fait il s'affronte sauf que c'est dans l'espace. Et vous avez la bataille de flotte qui se fait en étapes successives pour détruire des vaisseaux à miraux que vous le fassiez solo ou entre amis. Et vous avez un hub central dans lequel vous pouvez discuter avec vos amis d'une stratégie à adopter. Parmi les étapes de cette bataille de flotte, il y en a trois. Vous avez la première qui est de repousser les lignes de front au centre de la carte, attaquer ou défendre des vaisseaux à miraux pour la deuxième étape et l'attaque finale qui est de cibler et de détruire les sous-systèmes du vaisseau principal en fait de vos ennemis. Voilà. Et en termes de plateforme, ce sera Xbox One, PS4 et PC. On ne sait pas encore pour la nouvelle génération. Je pense et j'espère que ce sera compatible. Electronic Arts, ils n'ont pas vraiment parlé nouvelle génération, mais bon, c'est leur problème. En tout cas, à savoir que tant qu'aucun casque de réalité virtuelle ne sera disponible pour la Xbox One, seuls les PC et la PS4, on pourra faire le jeu uniquement en VR que sur ces deux consoles-là, ces deux plateformes. Parce que si je dis que le PC est une console, je vais me faire tuer. Et la sortie, eh bien, le jeu sort le 2 octobre 2020. Voilà toutes les informations que j'ai pu glaner pour vous. Je réitère ce que j'ai dit lors du live pour ceux qui ne l'ont pas revu ou ceux qui ne l'ont pas suivi. D'après les images que vous voyez là, je trouve le jeu, bien que les premières images m'aient un peu refroidi au tout départ, parce qu'on sortait quand même d'un trailer qui était magnifique, je trouve le jeu magnifique. Pas forcément parce que les graphismes sont somptueux, mais plus parce qu'il y a vraiment des visuels, il y a une patte graphique, il y a un design qui est vraiment, je ne sais pas, propre à Star Wars, qui est... Et puis, je ne sais pas, tu te sens dans l'ambiance, tu sens, d'après aussi ce qu'ils ont dit quand même lors de la conférence, tu sens que c'est fait par des fans. Et ça, ça fait plaisir. Et vraiment, moi qui n'étais pas forcément hyper hypé, je me disais, bon, ça va être une expérience VR, etc. Et bien, limite, j'ai vraiment envie de me le faire. Mais j'ai envie de me le faire quand j'aurai un PSVR et limite, j'ai envie d'attendre le PSVR 2. Mais vraiment, c'est un projet que je soutiens, parce que c'est quelque chose que je pense que si c'est un projet qui est soutenu, et bien, à l'avenir, les éditeurs seront rassurés du fait que la VR trouve son public et ils seront amenés à faire des plus gros jeux. Donc, pour moi, c'est vraiment un projet à soutenir. Et c'est sûr que je suis extrêmement intéressé pour l'avoir, parce que je pense que c'est au-delà d'une simple expérience VR, mais ce ne sera pas un énorme jeu AAA, le prix sera de 40 euros. Donc, c'est encore un jeu qui a le cul entre deux chaises, mais je pense que si jamais beaucoup de monde s'y intéresse, à l'avenir, on aura toujours des trucs de plus en plus ambitieux, même si, attention, ce jeu m'a l'air extrêmement ambitieux. Voilà, je m'arrête là parce que je vous ai dit, en quelques minutes, une poignée de minutes, j'ai envie de vous donner un maximum d'informations. Donc, vous avez tout. Maintenant, à vous de voir si vous voudrez vous le procurer ou non. Mais en tout cas, en tant que fan de Star Wars, les gars, si vous passez à côté, je ne peux plus rien faire pour vous. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.